Musique Moi j'étais berger de vache lorsque les rebelles du M23 m'avaient trouvé pour m'enrôler des forces dans la rébellion. Le M23 m'avait pris des forces. Là où j'étais à Boucha, et depuis ce jour-là, je n'ai plus rêvé ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps de militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans le M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque je vis que la situation devenait insupportable dans la rébellion que je me suis rendu au FRDC. La guerre que nous menions contre les militaires du FRDC nous a coûté tellement cher, car nous essuyons chaque jour des tirs et les militaires RDF qui nous aidaient nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas. La seule grande motivation qu'on nous donnait, c'est qu'une fois que nous prendrons la ville de Goma, nous serons riches avec des bons salaires. Un lieu est plus de nombre de salaires. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons mercredi 1er novembre 2023. Nous recevons M. Guy Kibira. M. Guy, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Justin Kabumba, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Je rappelle que vous êtes un analyste indépendant, également un fils du Nord. Vous suivez de près ce qui se passe dans cette province et la province reste dominée par la reprise des affrontements entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 et leurs alliés. Je cite l'armée rwandaise. M. Guy, comment vous suivez la situation, surtout avec la reprise des affrontements qu'on nous signale, qui se passe à une vingtaine de kilomètres de Goma, précisément Kibumba et Burumba dans les territoires de Niyan-Goma ? Eh bien, ce qui se passe dans la province du Nord, Kivu, est une situation qui nous indigne et au-delà, qui nous révolte. Mais, en plus, c'est une situation qui se passe sur le territoire congolais, les Congos qui appartiennent à plusieurs communautés, entre autres, la CIRGN, East Africa Community, des communautés qui sont censées apporter la solidarité africaine aux pays membres, afin de surmonter des difficultés de tous bords. C'est tout quand il s'agit de sécurité et des situations qui menacent la sécurité, la stabilité des pays de la région de Grand Lac. C'est donc une situation qui devrait interpeller tous les chefs d'État et les chefs de gouvernement des pays membres de la région. Mais, malheureusement, on voit comme s'ils traînent les pas pour trouver des solutions édouanes. Rappelez-vous qu'il y a peu, les chefs de l'État, il y a quelques 3-4 jours, a dit, au sommet qui a eu au Congo-Braza, Hoïfort, d'où vient le mal qui gangrène la province du Nord-Kivu, et qui sont les complices dans cette affaire, qui aujourd'hui menacent même en plus des gazibins qui sont infligés aux Congolais, puisque ce sont des Congolais qui mèrent en masse et qui sont vidés de l'air milieux naturels, aujourd'hui transformés en déplacés internes dans leurs propres pays. Eh bien, il y a également un patrimoine mondial, qui est le parc national de Virunga, dont l'écosystème est en train d'être détruit par l'activisme des groupes armés, des mouvements terroristes, soutenus par des pays responsables, des pays voisins, tels que le Rwanda et l'Ouganda. C'est ça la situation, et nous estimons que, contrairement à ceux qui pensent que cette situation va décourager les Congolais, moi j'ai dit au contraire, cette situation apprend beaucoup de choses aux Congolais, et surtout, regarder les Congolais de la mesure où, au moins, nous sommes en train de comprendre qu'il faut apprendre de nos douleurs, de nos gémissements, et de nous relever. Voilà comment nous tenons autant d'années, plusieurs décennies de guerres en répétition, et de guerres injustifiées, mais nous sommes là, et je suis convaincu que nous tiendrons. Nous tiendrons parce qu'en dehors de nos forces loyalistes, qui sont soumises à certaines restrictions dues au protocole signé, dans le cadre de l'East Africa Community, pour observer ce seul effet, vous voyez que, de l'autre côté, il y a cette conscience collective qui s'enracine petit à petit, et ce que nous avons considéré hier comme des mouvements maï-maï, aujourd'hui, commence à penser à s'organiser dans ce qu'on appelle Ouazalendo, et aujourd'hui, ils sont en train de se dire que le Congo doit être libéré par les Congolais. Même si nous avons nos dirigeants, même si nous avons des institutions, eh bien, nos dirigeants, nos élus, nous représentent mais ne nous remplacent pas. Donc, à un certain moment, il faut qu'il y ait des gens qui disent non et qui tapent du poing sur la table pour dire, nous devons être libres, et nous devons nous libérer. Et du coup, vous saluez où cette manière dont les jeunes se mobilisent contre l'agression ? Dans le contexte actuel, dans le contexte, je suis précis, c'est une très bonne chose parce que, lorsque l'on est en difficulté, eh bien, tous les moyens sont permis pour qu'on se sauve. Et nous, jusqu'à là... Mais c'est traditionnel, apparemment. Mais oui, l'article 64 est clair. Tout Congolais est censé tenir, même avec des Congolais, n'est-ce pas, ou quiconque qui mettrait la République à mal. Et donc, c'est clair et c'est soutenu par une disposition constitutionnelle, bien qu'à la longue, il faudra envisager, encadrer cette jeunesse, ces différentes dynamiques, pour que ça ne devienne pas un problème pour nous-mêmes, les Congolais. C'est donc ça, la petite observation. Mais j'estime que, pour l'instant, vous avez vu ce qu'ils ont fait, en libérant déjà une fois la cité de Kichanga, et en tentant d'aller dans les Rouchourou, et en résistant dans les territoires de Niragongo, où vous savez qu'à quelques 20 kilomètres d'ici, on est en train de nous menacer. Mais la vie continue à Goma. Ça veut dire que, peut-être pour résumer cette partie, que nous restons confiants, et surtout que nous venions d'apprendre que sur le champ d'honneur, notre armée a fait preuve du professionnalisme, du respect du droit international, du droit de guerre, en laissant la vie sauve aux militaires rwandais. Oui, cinq militaires rwandais qui se sont rendus. Ils étaient libres au regard du contexte, c'est-à-dire, allez, on en profite et on les achève. Mais ils ont fait preuve du professionnalisme et du respect des droits humains, en les prenant, les droits de guerre, en les prenant et leur offrir ces statuts. N'est-ce pas ? Des rendus, des rendus, des capturés, s'il faut le dire, il faut le dire comme ça, les capturer. Et aujourd'hui, ils sont en train de recevoir les traitements qu'ils méritent, avec la possibilité peut-être plus tard d'être rapatriés chez eux. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, puisque je tenais aussi à souligner que les jeunes qui ont suivi l'appel du président de la République, chef de l'État, il y en a ceux qui commencent à se rendre au PDD-RCS Nord-Kivu, et que c'est un signe quand même qu'il y a des gens qui sont voués à la cause de la paix, de la stabilisation de cette région. Et c'est pour cette raison que je voudrais profiter même de ce micro pour appeler toute personne de bonne volonté à soutenir le PDD-RCS et surtout à penser à ces rendus qui viennent à masse. Aujourd'hui, nous avons plus de 250 rendus qui viennent malheureusement même avec leurs dépendants, mais qui sont aussi dans une situation sanitaire très critique et qui méritent un appui approprié et adapté à leur situation. Nous revenons un petit peu M. Guy par rapport à ces rendus, à ces militaires rwandais qui se sont rendus au FADC. En écoutant un, par exemple, dans sa déclaration, il dit ceci, je cite, Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui ont été dans la guerre étaient rapatriés pour enterrer au Rwanda. Mais c'est de nos frères congolais, parce qu'il faut plaisir certains congolais aussi qui font partie de la rébellion, c'est de nos frères congolais avec qui nous étions dans la guerre et étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est un peu inquiétant, écoutant des témoignages, mais c'est de l'idée. Bon, mais quoi de plus... Quoi d'anormal ? Quand nous sommes dans une guerre par procuration, bien que certains compatriotes pensent obtenir le salut dans les rébellions en répétition, je voudrais rappeler les fondamentaux qui sont contenus dans notre propre constitution au préambule. il est déjà banni, n'est-ce pas ? La démarche de l'acquisition du pouvoir par les armes. C'est une option levée par les congolais. Et tout congolais qui va à la contre, il est contre les congolais. Toute personne qui cherche à se rébeller, alors qu'il y a des mécanismes internes de revendication au pays, il y a des mécanismes même au niveau de la région, c'est quand même quelqu'un qui va à la contre des aspirations des congolais. Ça, c'est la première des choses. Alors, lorsque, dans les faits, les gens s'allient à des étrangers, pour des causes inavouées, certaines des conséquences, c'est des cas comme ceux-là. C'est-à-dire que vous allez avec les gens que vous pensez être vos alliés, mais c'est lorsque vous êtes devant certaines situations très sensibles, mais déterminants, que vous vous rendez compte que vous avez une considération autre que vos alliés. C'est pour cette raison, à la lumière de ces témoignages, que vous pouvez justement constater que lorsqu'il y a des gens qui mèrent sur les lignes de front, du côté des assaillants, eh bien, il y a les corps de ceux-là qui agissent lâchement derrière les rebelles, entre guillemets, puisque congolais, selon leurs propos. Il faut très rapidement rapatrier leur corps pour camoufler leur présence, pour cacher leur présence. Vous voyez, c'est ça le mensonge et le manque d'honnêteté que les chefs de l'État venaient de dénoncer au Congo-Braza. Ça veut dire, il a appelé les chefs d'État à la sincérité, au franc-parler et que cela soit vécu sur le terrain. Que de se parler en face lorsqu'on se retourne les dos, eh bien, vous vous poignardez justement dans les dos. C'est très dangereux. Ceci doit être pris comme une laissante, surtout pour nos compatriotes qui n'ont pas compris qu'ils sont dans une démarche qu'ils ne contrôlent pas et que le moment venu, on pourrait les payer à monnaie de singe. ils doivent arrêter. Vous savez, moi, j'ai retenu quand même une notion très importante puisque j'ai fait la fiscalité. Il y a fiscalité, il y a ce qu'on appelle l'évasion fiscale non-frauduleuse. N'est-ce pas ? Qui consiste qui consiste à cesser de poser l'acte générateur des faits générateurs de la taxation des taxes et impôts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en d'autres termes, on peut mettre fin à cette aventure même en un jour. Il suffit que tous ceux qui se disent congolais dans le rang de ce mouvement terroriste déposent les armes et disent désormais, nous devons arrêter cette guerre inutile. Mais ce n'est pas parce que c'est la guerre et il y a des intérêts aussi, n'est-ce pas ? Mais jusque-là, officiellement, il est dit que c'est une guerre des M23 qui serait des Congolais. S'ils cessent d'opérer, voyez-vous les Rwandais agir sans se cacher derrière d'autres Congolais ? Ça, au moins, ils auront joué un rôle important pour mettre en nu les pays voisins qui ont toujours nié de faire la guerre au Congo et dans ce cas, on saura qu'on est en guerre ouverte avec des pays voisins. Mais tant que les gens continuent à se cacher derrière certains Congolais, ça sera une situation ambiguë qui va nous amener à la prolongation de cette guerre qui ne devrait plus continuer parce que a occasionné des milliers et des milliers de Congolais. Merci, monsieur. Comme vous avez évoqué également, vous êtes revenu sur les propos de Tshisekedi au Congo, présent, il y a une idée également, ils reviennent et se disent, vous avez suivi le président Tshisekedi qui a émis un véoul, de vouloir en tout cas ériger un mire entre la RDC et le Rwanda. Et d'ailleurs, l'idée qui avait déjà été évoquée par plusieurs couches, notamment la société civile du Nord-Kivun, est-ce que pensez-vous que c'est l'une des solutions à ce conflit et à ce problème que connaît le Nord-Kivun ? Bon, je pense que, sincèrement, le chef de l'État, comme dans sa nature, il ne va pas par des chemins pour dire ce qu'il pense. Et il a saisi là-bas le bon, en présence d'autres re-responsables de la région, de ces pays et du monde pour dire un sentiment qui se développe de plus en plus dans les chefs du Congolais. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que au fil du temps, nous assistons à la persistance de cette guerre qui vient, les guerres qui viennent toujours d'un voisin. Il est tout à fait normal qu'en un certain moment avec tous les échecs presque des manœuvres et des démarches pour mettre fin à cette aventure, qu'en un certain moment on se dise bon, alors, est-ce qu'on peut ériger des murs pour que nous ne soyons plus en contact avec nos voisins qui nous font du tort ? On a vu comment ça marchait ? Par exemple, avec les Américains et les Mexiquiens, ça marchait. Bon, nous pensons que les contextes diffèrent. Je l'ai dit toujours, la vocation des populations, des peuples des différents pays de la région du Grand Lac, c'est une vocation de vivre ensemble. Et je peux vous dire, quand on parle de murs, les murs, on peut les faire en deux temps. On peut les faire de manière spirituelle et politiquement, vous voyez, même sous le plan administratif, quand on déclare les frontières fermées, il y a déjà de murs. Si vous traversez le murs dont on a déjà déclaré le passage prohibé, c'est une violation. De la même façon, on peut violer le murs même si on l'érigeait physiquement. Il y en a qui peuvent monter, fabriquer des échelles, monter ce murs, s'ils ont toujours leur intention de nuire. Je pense que le plus important dans tout ça, je disais que le plus important de ça, c'est de capter que c'est parmi les risques au cas où il y a persistance, mais ça serait une violation de ces aspirations. Ça ne sera pas à l'avantage de la population. Comme je le disais, même quand on déclare les frontières fermées, vous voyez les mamans en recherche des parts et d'autres, du côté rwanda comme du côté congolais, tenter toujours à aller se recroiser. Pourquoi ? Parce qu'ils sont appelés à vivre ensemble et à faire des échanges de tous bords ensemble. On va finir, on va coucler ce chapitre de sécurité par cette question. Il y a les portes-parole de l'armée, au nord qui voulait qu'on a l'énergie qui est acquis en tout cas qui est acquis hier mardi. L'armée rwandaise sous le label de l'OM23D tentait d'occuper des positions initiales de l'EFARD de Siyaki. La question est que vous êtes le Rwanda concrètement à l'EMO. Bon, moi je pense que nous l'avions déjà dit bien avant. Ce qui s'observe aujourd'hui c'est la traduction de ces velléités expansionnistes et des pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Vous savez que quand vous rentrez dans l'histoire des différentes guerres que le Rwanda a toujours soutenu dans la République démocratique du Congo partie de l'Est, vous allez voir que derrière c'est l'idée d'exploiter illégalement les ressources naturelles de la RDC. C'est pourquoi par exemple au niveau de la CIRGEN on a tout un programme qui vise à lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans la région du Grand Lac. Ça veut dire qu'il ne faut qu'au lieu de se faire la guerre de verser le sang des paisibles populations les chefs d'État sont appelés à faire preuve d'une gouvernance cohésive. Une gouvernance qui incite le peuple à vivre ensemble et ne plus se faire de guerre pour accéder aux ressources et c'est possible. Moi je pense que c'est le fait d'être peut-être trop gourmand peut-être de trop vouloir s'encaparer des biens qui se trouvent sur les sols congolais qui poussent à cela sinon nous pensons qu'il faille que encore une fois les instances décisionnelles des Nations Unies telles que la communauté internationale soient prises comme témoins de ces velléités expansionnistes et des pillages des ressources naturelles. Merci Guy nous restons jusqu'à trois minutes on va évoquer la question liée à la politique aux élections au niveau national en tout cas il faut rappeler qu'il est opposé à Moïse Katundi sa candidature a été validée pendant que plusieurs personnes ne mettentait déjà un doute sur sa candidature il y avait déjà des agitations aussi dans son cas mais quand même la Cour constitutionnelle a validé sa candidature quel signe pour qu'une fois de plus la justice s'est lancée ou bien montrer à la face du monde plusieurs personnes commençaient à critiquer la justice face à ces agitations bon je pense qu'il y avait plus de peur que de mal enfin il y avait plus de tensions entretenues peut-être incitées même par certains quartiers généraux qui voulaient influencer ou interférer dans les questions de la justice je l'ai toujours dit il y a eu des déclarations que j'ai suivies mais je pense qu'il faut faire une bonne lecture des signes d'état il faut vous rappeler que Moïse Katoumbi est arrivé en République démocratique du Congo après 2018 sur décision du président de la République Félix Tshisekedi comment pouvez-vous prêter d'intention au président de ne pas vouloir que Moïse Katoumbi participe aux élections alors que c'était lui qui a qui a qui a clarifié la situation sous la nationalité de Moïse Katoumbi en lui octroyant le passeport congolais ça c'était un message il faut fouiner il faut rentrer dans l'histoire pour comprendre certains faits soit politiques soit juridiques et autres donc ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est que le président de la République il est le garant du bon fonctionnement des institutions de ces pays y compris les institutions d'appui à la démocratie puisque la CENI c'est une institution d'appui à la démocratie qu'est-ce que je veux dire je veux dire que il était de sa responsabilité d'éveiller à ce que la CENI reste vraiment l'église au milieu du village et que ses élections soient bien organisées parce que lui comme le président sortant candidat à sa propre succession il n'a pas intérêt à ce que les résultats ne soient pas crédibles il a intérêt à ce que ces résultats soient crédibles surtout que c'est lui qui les organise et la nation lui en sera très reconnaissant je pense que c'est beaucoup de sagesse dont le chef de l'état a fait montre qui ont décrispé cette situation et aujourd'hui la CENI a après avoir fait le premier travail en tant que technicien il n'était pas appelé aux institutions bien qu'elles sont juridiques de remettre en cause le travail de la CENI qui est l'institution spécialisée et sectorielle donc voilà il faut que les gens se rappellent qu'à la CENI il y a également des juristes qui ne doivent pas induire en erreur le président de la CENI de peur que plus tard ça puisse discréditer l'image de toute une république la république démocratique du Congo qui est à son quatrième cycle électoral d'accord est-ce que monsieur Dutibira il y aura élection le 23 décembre bon moi je ne sais pas si on peut encore se poser cette question je ne sais pas si on peut se poser cette question du moment que le processus évolue bien qu'il y a quelques difficultés quelques couacs notamment en ce qui concerne le remplacement des cartes des lecteurs qui ne sont plus lisibles mais j'estime qu'il faut rester positif optimiste je le suis moi et je voudrais rassurer les gens que je n'ai pas encore d'indices qui me disent qu'il n'y aura pas élection il faut que les gens croient en ce processus il faut que les gens soutiennent ce processus il faut que les gens se préparent aux élections parce que ne pas le faire c'est se distraire et ça va profiter à d'autres voilà mon message je les lance particulièrement aux jeunes qui ont postulé pour leur dire de croire en ce processus et d'y apporter le meilleur d'eux-mêmes pour que ça aboutisse mais en suivant plusieurs déclarations on a suivi d'ailleurs hier encore Cornel Naga qui est l'ancien président de la CENI il a lieu de mettre un doute lui il est revenu encore il a dit je cite je signe je persiste il n'y aura pas élection cette année parce qu'il faut faire confiance à sa déclaration lui en tant qu'un président de la CENI en tant qu'un expert aussi en matière électorale qui il faut faire confiance mais écoutez Cornel Naga c'est un Congolais comme vous et moi Cornel Naga la différence entre lui et moi lui et vous c'est que lui a déjà été président de la CENI ça pouvait être vous ça pouvait être moi ça peut être quelqu'un d'autre aujourd'hui c'est Kadima qui est là je pense que son point de vue il est tout à fait légitime il est libre de penser et libre d'expression mais son point de vue n'est pas parole d'évangile il a fait son temps à la CENI il a ses expériences mais il faut rappeler que même à son temps il y avait des doutes par rapport au processus qu'il lui-même organisait et nous sommes allés jusqu'à ses élections dès 2018 mais si aujourd'hui il estime que selon lui il n'y aura pas élection voyons voir mais il n'est pas la personne indiquée à déclarer qu'il y aura élection ou pas lui-même il avait des ambitions je pense qu'il a encore des ambitions je ne sais pas ce qui les motive mais il faut que les gens comprennent que les acteurs au processus électoral selon leurs intérêts peuvent tenir des propos allant dans un sens comme dans un autre mais la marche à suivre ne doit être donnée que par la commission électorale indépendante aujourd'hui dirigée par Kadima voilà pourquoi je dis qu'il est libre de faire toutes sortes de déclarations mais il en est également responsable mais nous 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 enténons à ce que la CENI nous donne comme calendrier et nous voulons que ce calendrier soit respecté et qu'il aille jusqu'au niveau local pour nous aider à gérer les ambitions des uns et des autres parce que tout le monde ne sera pas président de la république non plus député national ou député provincial donc il faut organiser les élections aussi au niveau local pour que nous ayons les élus au niveau des communes et au niveau des villes et ainsi faire le rapprochement entre les administrés et ceux qui dirigent c'est moi qui me remercie bon je ne peux pas à ce stade dire sur 24 candidats pour qui je vote du moment que nous n'avons pas encore commencé la campagne non j'estime que tous ces candidats ont certainement des visions ont également des projets de société un citoyen responsable il ne vote pas par influence un citoyen congolais responsable il écoute le projet de société des candidats pour décider de ce projet de société il opte pour lequel mais est-il que parmi ces candidats il y en a ceux qui ont des avantages par rapport à d'autres parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de l'expérience parmi les candidats je ne veux pas citer les noms des gens mais il y a des candidats qui n'ont pas assez d'expérience et on sait les voir à l'unis et nous savons qu'ils postulent pour la plupart parce qu'ils veulent avoir une petite parcelle de pouvoir consultatif dans le dans les salons politiques pour le devenir de ces pays peut-être dans la formation du gouvernement prochainement peut-être des institutions à différents niveaux mais nous estimons qu'il y a aussi ceux-là qui ont un bilan parce qu'ils ont eu à exercer le pouvoir quelque part notamment le président actuel en exercice il a l'avantage d'être aux affaires il n'est pas il n'est pas exclu qu'il ait assez d'arguments par rapport à d'autres je dirais que pour finir monsieur Guine 5 ans de qui se qu'il dit c'est si il est haut et il est bas pensez-vous qu'il mérite un deuxième mandat oui ou non ? bon au regard du contexte actuel vous savez qu'il a géré les 5 ans dans un contexte politique et sécuritaire encore une fois trop agité il a passé déjà 2 ans et demi presque dans le mariage FCC-Cache vous en connaissez les résultats pour dire qu'il n'a pas suffisamment assez de temps pour matérialiser sa vision et qu'il faille du moment que déjà la constitution lui donne un mandat renouvelable une fois écoutez qui est celui-là qui va lui empêcher d'exprimer ses ambitions à la fin de son premier mandat merci monsieur Guy de nous avoir accordé cet entretien c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie bye 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 bye